bonjour et bienvenue dans ma rubrique mvcdlm aka ma vie c'est de la mer une rubrique où je racontais mes story thames les plus extraordinaires et je vous jure que vous n'allez pas en croire vos oreilles pour la première vidéo de cette rubrique nous allons parler du jour où j'ai voulu me suicider back in time la story thames se passe je crois qu'il ya deux ans si je me souviens bien ce d'être il ya deux ans ou l'année dernière la plupart de mes de ses stories vont se faire avec mes groupes d'amis de la fac et on peut être aussi avec les groupes d'amis du lycée donc il y aura toujours mes amis dans mes story thames j'ai l'impression que dès que nous sommes en groupe il ya l'univers qui se réunit qui va dire bah tiens là ils sont en groupe on va leur faire vivre un moment extraordinaire un moment spécial et tout comme ça vont s'en souvenir et vont raconter ça plus tard à leurs enfants ou je sais pas et donc du coup moi j'ai décidé de raconter ces story thames avec vous la story thames se passe il ya deux ans je crois que c'était un jour férié je me souviens que avec mes potes on voulait aller manger dehors mes amis habite à ivry sur scène au niveau de la frontière entre le 13e et ivry et à le périph en fait qui sépare justement le 13e et le 94 dans ivry sur scène rappelez-vous très bien de cet élément le périph parce qu'il va revenir au cours de cette story donc avec mes amis nous voulu aller manger c'était un jour férié et au tout début on voulait aller manger poulet brisé parce qu'il ya un poulet brisé au niveau de là bas il était fermé du coup on a dit bon deuxième choix on va aller aux tacos et la même chose aussi c'était aussi fermé du coup on avait un peu le seum et on est parti manger du coup parce qu'on voulait manger de la viande du poulet et ben comme ça on est parti manger au kfc qui se trouve justement au niveau je crois que c'est port d'italie le grand rond-point là au niveau de port d'italie donc voilà on est parti manger là bas en revenant du restaurant on est rentré à pied parce qu'il faisait assez bon ce jour là du coup on est rentré à pied et on a marché pendant je crois 20 20 30 minutes on a commencé à parler raconter nos vies et je sais pas pourquoi en fait faut comprendre que je suis une personne très 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 joviel et je suis un peu toc toc dans ma tête je vois pas d'alcool je fume pas je prends pas de substances bizarre mais il ya quelque chose qui va très 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 mal dans ma tête toute ma vie c'est est criminel quand je marche dehors je crois que je suis fbi quand je marche dehors à chaque fois je me dis vas-y jennifer essaie de repérer le plus de trucs possibles comme ça moi le jour où tu te fais enlever et si tu arrives à t'échapper tu pourras en fait dire où tu t'es fait enlever qu'est ce que tu as vu qu'est ce que tu as senti et tout comme ça je suis vraiment une malade dans ma tête quand je marche dehors voilà je fais vraiment attention pas tout le temps bien sûr mais je fais vraiment attention à tout ce que je peux repérer et qui pourrait me servir au cas où bien sûr je ne souhaite pas que ça m'arrive mais au moins je suis préparé d'après moi on sait pas trop comment on est arrivé à là mais au cours de notre conversation on est arrivé à un moment où on se demandait comment faire pour que je me suicide et pour que mes copines métiers et face à passer pour un souci pour pas qu'elle se fasse justement attraper du coup qu'est ce qu'on allait faire et comment on allait procéder voilà on est en train de réfléchir à des idées et tout et on est arrivé au niveau du périph et on s'arrête au niveau du périph on recommence à réfléchir de à quel moment faudra que je saute comment ils font dans les films justement enfin c'est un peu parti n'importe comment on était dans le matin comment ils font dans les films pour sauter et atterrir juste sur la voiture c'est quoi le timing même si on sait que c'est faux mais voilà on était vraiment en train de se poser ce genre de questions en train de se dire putain mais quand même la personne qui se suicide ici c'est vraiment un connard parce que voilà ça bloque toute la circulation les personnes en dessous genre imagine c'est une famille elle est en train de rentrer chez elle et tu vois il ya un corps qui tombe voilà on pensait vraiment à tout ça et à un moment je sais pas pourquoi on suivait une voiture en particulier et un ami à moi qui se retourne et là elle nous dit les gars il ya un mec qui est assis au bord du périph on dit mais what et on se retourne on voit il ya un mec qui est assis au bord du périph on a arrêté de rigoler tout de suite on a vraiment arrêté de rigoler le mec qui était assis au bord du périph il avait les pieds du coup de l'autre côté c'est à dire qu'il était face à la route enfin face au périph genre voiture qui passent en dessous il était face à ça il avait enlevé ses chaussures on était en mode panique on était en mode what what the fuck le mec qui fait quoi et tout genre c'était la grosse panique on voit une personne qui passe qui calcule même pas tu vois une deuxième personne qui passe qui calcule pas non plus on dit mais oui le mec il a assez comme ça il ya personne qui calcule et là il ya un autre monsieur qui passe qui s'arrête qui essaie d'aller le voir mais le mec il réagit pas on est en mode what what c'est quoi ce bing c'est tout c'est une blague qu'on décide d'aller le voir enfin pas moi parce que moi j'avais vraiment trop peur je me suis dit putain je vais me rapprocher j'ai peur que le mec et sauter tout genre ça va me hanter et tout surtout que nous on faisait des blagues il ya deux minutes dessus non en fait moi je me rapproche pas du coup il ya une amie à moi qui se rapproche qui va le voir et qu'il pose des questions en mode oui ça va et tout tu veux parler et tout et le mec apparemment il a juste se regarder en mode non fait tu fais pas ça mec tu veux pas ça et genre un pote elle est revenu à l'identité en mode non le mec qui il a pas répondu il n'a pas trop répondu il m'a regardé il m'a fait un sourire mais voilà c'était trop glauque et genre en fait le mec ça faisait peur parce que le mec était assis au rebord du péril il se balancer comme ça à chaque fois et à chaque fois qu'ils faisaient ça on flippe et on disait putain le mec qui va sauter le mec qui va sauter des fois il se tenait la tête il faisait ça et on était là en mode ouah non le mec qui va sauter le mec qui va sauter et du coup on a dit vas-y on appelle la police on appelle la police qui nous a dit ouais non faut appeler les pompiers et tout et du coup on appelle les pompiers genre on leur donne nos coordonnées déjà on savait même pas on l'était où parce que bon nous on connaît la route on la connaît par coeur mais on sait pas le numéro de la route ou les vagues comme ça parce qu'il n'y avait pas vraiment numéro sur le périph il n'y a pas vraiment de numéro du périph ou numéro de la route des trucs comme ça du coup on était franchement on a passé dix minutes au téléphone à essayer de savoir où on était avec nos téléphones on essaye de mettre le gps et tout ça ne mettait pas une adresse à donner aux pompiers donc voilà après ils ont fini par nous trouver et on était là on attendait les pompiers je crois qu'on les attendu pendant aussi dix minutes un truc comme ça le mec qui se balançait le mec se balançait il touchait sa tête et tout on avait hyper peur on avait hyper peur à un moment ou à l'autre mais qui saute et genre on flippait et les pompiers sont arrivés ils sont franchement magnifique étant donné que le mec était sur le périph ils sont pas venus via le périph parce que ça aurait été on va dire trop grillé tu vois ils ont pas mis de sirène ils ont rien mis et tout sont venus nous voir ils ont dit ouais le monsieur est où on l'a dit c'est en face et tout et ils sont allés voir le monsieur je crois qu'ils sont récemment 20-30 minutes avec lui le mec il voulait pas descendre il était là il est regardé mais continue à se balancer et tout et les pompiers avait enfin ils s'approchaient mais s'approchaient pas trop aussi parce que dans ce genre de situation je pense qu'il faut pas brusquer la personne et c'est de pas la faire peur pour pas justement que quelque chose de mal arrive donc voilà il lui parlait il lui parlait il lui parlait le mec il voulait pas descendre il voulait pas descendre et à un moment je sais pas ils ont dit quoi parce que toute façon on était trop loin on n'entendait rien du tout le mec il a décidé par descendre et encore 20 minutes plus tard le mec il voulait pas rentrer dans la voiture il voulait pas partir avec les pompiers il était là il se touchait encore la tête il bougeait et waouh c'était trop c'était trop d'émotions genre quand je vous raconte ça je suis encore en train de revenir ça et je me dis putain mais à ce moment là waouh c'était vraiment beaucoup 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 trop d'émotions pour nous le mec il a fini par partir les pompiers sont restés avec nous un peu ils nous ont remercié surtout de nous avoir appelé parce que pour nous on s'est dit il n'y avait pas de pompiers enfin il y avait personnes qui étaient là c'est à dire que les gens ils le voyaient ils ont vu passer le mec et il ya peut-être personne qui appelle les pompiers ou la police peut-être qu'ils l'ont fait mais vu comment il n'y avait pas de pompiers et tout et le mec on avait l'impression qu'il était là depuis déjà à bon moment mais après j'avoue il était quoi il était 23 heures minuit un truc comme ça du coup ouais peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de passage mais bon genre les deux personnes qui sont passées avant nous et qui l'ont vu et qu'ils ont rien fait non en fait je crois que quand on est rentré chez nous en fait on rigolait parce qu'on se disait putain on est en train de faire des blagues sur comment se suicider comment on allait te tuer jennifer et des trucs comme ça et en se retournant on voit en fait la scène qu'on est en train de s'imaginer entre parenthèses presque c'est déroulé devant nous et franchement ça faisait super peur moi ma peur c'était vraiment que le mec qui saute et qu'on ait pu rien faire pour lui en fait parce qu'on était là on a essayé et le mec n'était pas on va dire il ne répondait pas vraiment on a vraiment essayé de lui parler de on va pas dire de le rassurer on a essayé de mieux qu'on pouvait on voulait pas aussi trop faire parce qu'on n'a pas on va dire les compétences ou peut-être qu'il faut dire des mots précis à des certains moments donc voilà on connaissait pas tout ça et moi vraiment ma peur c'était vraiment que le mec qui saute et et que voilà qu'on est qu'on ait rien pu faire pour lui donc voilà merci beaucoup pour avoir regardé cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires à me raconter vos story time et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle rubrique mvcdl m moi bye